Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network où l'on se connecte à un réseau de personnalités pour aller au cœur d'une question d'actualité. Ils ont 25 secondes pour répondre, sinon gare. Voyons quel est le sujet du jour. C'est un mensonge. Leurs discours sont eurosceptiques. Dans les rangs de la droite, ces députés européens entendent relayer la colère de leurs électeurs dans les organes du pouvoir. L'État est chargé de défendre ses citoyens. Leurs opposants jugent parfois leurs propos ultra-nationalistes, xénophobes ou totalement racistes. Les principaux groupes politiques veulent leur retirer leur financement européen, comme les 400 000 euros accordés au parti national britannique anti-immigration. L'Alliance européenne des mouvements nationaux pourrait aussi être privée de ses fonds. Elle regroupe des formations d'extrême droite en Bulgarie, Hongrie, Italie et au Royaume-Uni, mais aussi des eurodéputés français entre autres. Certains estiment que les élus ont, quoi qu'il en soit, le droit de s'exprimer au Parlement, même s'ils semblent scier la branche sur laquelle ils sont assis. Devrait-il y avoir des limites à la liberté de parole ? L'arrêt des financements alloués à des hommes politiques eurosceptiques pourrait-il encore plus creuser le fossé entre les électeurs contribuables et l'Union ? À présent, connectée dans cette édition de The Network, depuis Londres, Alexandra Swan, journaliste, blogueuse et militante du UKIP, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, eurosceptique, ici, au Parlement européen à Bruxelles, Émilie Van Haute, professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Et depuis Madrid, Enrique Guerrero, eurodéputé et vice-président du groupe socialiste et démocrate. Allez, première question pour vous, Enrique. Vous siégez à la Commission des affaires constitutionnelles qui examine cette proposition. Pourquoi la réclamer aujourd'hui ? Vous savez, ce n'est pas une question de liberté de parole. Chacun peut dire ce que bon lui semble. Ce n'est pas non plus une question d'euroscepticisme. Votre programme peut être eurosceptique et vous pouvez vous battre pour faire disparaître l'Union européenne. C'est en réalité une question de respect de la charte des droits fondamentaux. Alexandra, vous vous décrivez comme une anarcho-capitaliste. Est-ce que ça veut dire que vous réclamez qu'on ne finance plus aucun parti ? Oui, tout à fait. Je pense que les partis politiques ne devraient absolument pas être financés par les contribuables. Mais je pense que si l'on finance les partis, il faut considérer que même si le parti national britannique est tout à fait horrible et que je ne comprends pas comment des gens peuvent voter pour ses représentants, le fait est que près d'un million de personnes votent pour lui et ses électeurs méritent d'avoir les mêmes droits démocratiques et donc le même financement pour le parti qu'ils soutiennent. Ok, même s'ils tiennent des propos scandaleux. Émilie, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il y a deux débats. Il y a un débat sur les critères et les conditions pour prétendre à un financement. Devrait-on établir ou durcir ces critères, comme c'est le cas dans certains États membres, par exemple en Belgique ? Ensuite, l'autre débat est de savoir qui va contrôler tout ça si on établit de nouvelles conditions, de nouveaux critères. Tout à fait. Enrique, quelles limites devrait-il y avoir à la liberté d'expression au sein du Parlement ? La question, c'est quels sont les critères pour avoir droit à un financement public européen. Et nous, au sein de la Commission des affaires constitutionnelles, nous avons décidé que s'il y a des accords, la décision finale devrait appartenir à la Cour européenne de justice. Alexandra, ne pensez-vous pas que mettre fin au financement du parti national britannique, le PNB, pourrait aggraver les choses ? Les contribuables eurosceptiques pourraient être encore plus mécontents ? Comme je l'ai déjà dit, aucun parti politique ne devrait être financé. Et si vous privez le PNB de ses financements, et que toutes les autres formations les perçoivent, que l'extrême-gauche en bénéficie, avec dans ses rangs un eurodéputé allemand, ancien informateur de l'Astasie, et des communistes laitons, alors pourquoi interrompre les versements alloués pour un autre parti ? Ce ne serait pas une bonne chose de ne plus donner de fonds au PNB, parce que ça lui donne l'opportunité de se poser en victime et de gagner en soutien de cette façon. Émilie, les valeurs européennes sont-elles à ce point fragiles ? Qu'elles aient besoin d'être protégées en limitant la liberté de parole au Parlement ? Eh bien, cette question des valeurs, c'est un débat, et je pense qu'il y a de multiples façons d'y répondre. Mais il faut aussi s'interroger sur les effets d'une telle mesure, et ces effets ne sont pas évidents. Si vous prenez l'exemple de la Belgique, notamment, un parti a été interdit, il a été poursuivi en justice, ensuite il s'est contenté de changer de nom, et a pu de nouveau avoir droit à un financement européen. Enrique, voyez-vous les choses ainsi ? Plutôt que de cesser les financements, on pourrait poursuivre les fautifs en justice ? Vous avez dit plusieurs fois que la liberté de parole est encadrée au Parlement, mais ce n'est pas le cas. À toutes les sessions plénières, j'entends M. Nigel Farage et les autres eurosceptiques européens dire ce qu'ils pensent, et ça ne pose pas de problème. Bien sûr, ils peuvent dire ce qu'ils pensent, mais devraient-ils être sanctionnés par un arrêt de leur financement ? Je ne parle pas du UKIP, mais en général. Ce n'est pas une question d'idéologie, mais de comportement. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être républicain dans une monarchie, communiste dans un pays qui a instauré le libre marché, mais on ne peut pas offenser un autre être humain, on ne peut pas offenser les femmes sur la place qu'elles occupent dans la société, on ne peut pas prôner la violence comme moyen d'action politique. Vous ne pouvez pas proposer la violence comme un moyen pour la action politique. Vous les accusez de faire ça ? C'est une question de comportement, pas d'idéologie. Alexandra, quel est votre avis ? Je pense que c'est une pente très glissante. Quand on décide de stopper des financements et qu'un contrôle de l'argent est fait, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas de l'argent public, c'est l'argent des contribuables. Ces contribuables ont le droit de vote, et ces contribuables votent pour un parti politique, peu importe que vous le trouviez répugnant. Les autres partis ne devraient pas être capables de dicter leur loi à Bruxelles. Une instance non élue à Bruxelles ne devrait certainement pas être en mesure d'imposer qui reçoit des fonds. Emily, une pente glissante. Où vous situez-vous par rapport à tout ça ? Vous avez dit que c'est un problème, mais devrait-on limiter la liberté de parole ? Les eurodéputés doivent-ils pouvoir dire ce qu'ils veulent au sein du Parlement ? La liberté de parole est garantie au sein du Parlement européen. L'autre question est celle des financements. Si on regarde ce qui se passe au niveau des États membres, il y a deux réponses en la matière. Certains pays ont instauré des critères au financement public des partis, d'autres ne l'ont pas fait. Et pour les cas extrêmes, on en a vu dans certains pays européens, on ne peut pas tenir des propos négationnistes ou susceptibles de provoquer la haine raciale. Y a-t-il des limites comme celle-là, Alexandra ? Oui, évidemment, c'est illégal d'inciter à la haine raciale. Mais il est intéressant de noter que le Parlement européen se préoccupe uniquement des formations qu'il juge d'extrême droite. Il y a un député laiton qui a organisé un coup d'État très violent contre le gouvernement. Donc vous pensez que l'extrême gauche devrait, elle aussi, être sanctionnée ? C'est ce que vous dites ? Non, non, personne ne devrait être sanctionné. Mais si vous vous intéressez à la droite, la gauche a aussi des réponses à donner sur de nombreuses questions. L'extrême gauche est tout aussi répugnante et liée au ton de personnalités louches avec des histoires politiques dignes d'intérêt. C'est parce que Bruxelles est une institution tellement orientée à gauche qu'évidemment ne s'intéresse qu'à la droite et pas à la gauche. Émilie, si la mesure passe, si le financement de ce genre de parti politique s'arrête, quel en sera l'impact selon vous ? L'impact sera plutôt minime parce que premièrement, la procédure pour faire cesser un financement est relativement longue. Et deuxièmement, parce que les partis peuvent se reformer et se présenter sous un autre nom. Et de cette façon, ils ont de nouveau droit à un financement. Ok, Enrique, ne craignez-vous pas d'alimenter la colère des contribuables qui soutiennent des partis comme cela ? Ce que nous essayons de mettre en place, c'est la transparence au niveau de l'ensemble des finances publiques, mais aussi le respect des droits fondamentaux. Mais je suis d'accord avec la professeure belge. Il est assez difficile de stopper le financement des partis politiques. Parce qu'au final, la justice défend aussi le droit pour les partis politiques d'exposer le contenu de leurs programmes. Sujet très complexe. Merci à vous tous. C'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, Alexandra Swan, Emily Van Aute et Enrique Guerrero. C'était Chris Burns. Et à bientôt pour une prochaine connexion à The Network. Thanks for connecting with The Network.